Quand Camerounais fait la mère, c'était un combat. Mais j'ai réussi quand même à prouver à ma famille que c'était un métier. Ça peut nourrir son homme. Jusqu'ici, je vis de ça. Je suis un artiste qui vit de son art, donc ils ont fini par comprendre. Et tu t'es fait former au... Je me suis formé dans le Thaï, je suis un autodidacte comme on dit. Parce que j'ai côtoyé beaucoup de grands maîtres. J'ai fait l'école de Charles Bottini. C'est un grand artiste qui ferme la comédie et tout ça. C'est ça, ce sont tes travaux. Oui, ce sont mes travaux. J'ai fait l'école ici à Douala. Quand j'arrive, j'intègre l'atelier d'un grand qui s'appelle Zambi. Il est aux Etats-Unis aujourd'hui. J'ai côtoyé tous les grands frères, tous les aînés, pendant tout ce temps, qui m'ont appris à... qui m'ont tenu la main et qui m'ont donné quelques notions. Donc, jusqu'ici, ça va. Ça t'appuie combien de temps? Dans les studios de ces grands maîtres? J'ai fait un an et demi dans le studio de l'artiste Zambi. Ici à Douala. J'ai fait deux ans dans les ateliers de Charles Bottini, qui est à Yaoundé. Après, j'allais côtoyer des aînés comme ça. D'autres sommités. D'autres sommités, de part et autre, qui acceptaient bien m'accompagner, me tenir, me guider, me dire ce qu'il y a à faire. Nous, on tient notre point, c'est toi qui écris les points et tu es mieux placé pour nous décrire tes points. Là, on va placer les tableaux que tu as à l'écran là, après, peut-être en double box, ça va aller. Tu vas nous dire, tu expliques quoi ici? Parce que nous, on voit, c'est beau, les couleurs sont là, on a affiché nous. Je vais peut-être ne pas expliquer le tableau, parce que s'il faut me juger à travers une oeuvre, c'est un peu compliqué. Ça, par exemple, fait partie d'une série. Donc, je vais expliquer mon travail en général. Ok, donc, on va afficher. En général, je vais parler de mon travail. Je peux, par exemple, te dire que mon travail en moi, ma démarche en moi, consiste à faire du travail beaucoup plus sur la notion de rituel et de tradition. Donc, j'essaie de m'interroger. Rituel et tradition. Oui, j'essaie de m'interroger. Quel est le rôle, par exemple, si je te demande à toi, sénateur, quel est le rôle des rites et traditions dans ta vie aujourd'hui? En tant que sénateur, en tant que toi, il faut dire, moi, je suis très effacé, je suis très loin de tout cela. Et mon rôle sur ce plateau, c'est de poser des questions. Voilà. Donc, voilà des questions que j'interroge, je m'interroge aussi. J'interroge les autres à travers l'oeuvre et je ressors à ma façon, à moi, ce rôle-là. J'essaie de faire... Mais on peut quand même parler d'un tableau. Ça veut dire que cette peinture, par exemple... Oui, cette série, par exemple, que vous avez... Mais tu parles de quoi? Voilà, je l'appelle au bout de l'extrême. Au bout de l'extrême, pendant le confinement et tout. Ça parle beaucoup de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit aujourd'hui, du Covid et tout ça. Mais j'essaie de présenter le côté positif et le côté négatif de l'homme au milieu de cette pandémie. Donc, pendant la période, j'ai fait une série. C'est une série de sang. J'ai pris quelques oeuvres. J'ai fait des présentistes. Là, si je me trompe sur ce qu'il y a, là, il voit la musique. Non, c'est un personnage qui a un masque. Qui est dans un univers tout à fait troublé et qui est perdu. Qui essaie de se retrouver. Donc, c'est lui-ci, par exemple, qui continue à maintenir son standing tout en respectant les mesures barrières. Il m'a fait maintenant commencer à regarder avec beaucoup d'intérêt pour comprendre. Voilà, c'est ça. Après, c'est des expressions que chacun peut définir, peut se retrouver dans une oeuvre et peut... Et ce qu'il y a eu à main, là, on peut avoir aussi. Voilà. On a aussi l'environnement qui est subi aussi par rapport au Covid. Ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi l'environnement qui est subi. Donc, dans l'esprit et dans la tête de chacun, notre environnement ne nous appartient plus. Donc, c'est un peu un désert, c'est un peu tout est sec. Donc, on essaie de se retrouver, on essaie de chercher chacun un autre chemin pour pouvoir subsister. Donc, voilà un peu dans l'ensemble cette série des travaux qui est la première sortie, jamais sortie encore. C'est la première sortie, c'est-à-dire tout ce jour. Oui, c'est-à-dire tout, jamais présentée, jamais exposée. Donc, je travaille dessus. Vous avez envie d'en faire de préparer l'exposition dessus. C'est dans une série, voilà, c'est une série sur carton comme ça, c'est une série de cinq peintures que je suis en train de faire. Donc, de temps en temps, je me penche un peu dessus et j'essaie de m'exprimer aussi par rapport au Covid. Je ne veux pas rester comme ça et dire, je ne ressens rien. Ça veut dire que je ne suis pas un être humain, ce n'est pas possible. Donc, en tant qu'artiste, je le fais. Donc, c'est, voilà. Alors, Pat, est-ce qu'il t'arrive aussi de faire du portrait ? Oui, je suis portraitiste, je suis dessinateur à la base, je suis portraitiste, je suis paysagiste, je suis tout ce qui est dessin, peinture et sculpture. Donc, ça veut dire qu'on peut inviter Patrick ici pour une prochaine fois, il se place là-bas, il me voit habillé avec mon gilet vert, parce que là, le jaune est un peu compliqué tout le dernier temps, parce qu'on va enlever Macron avec le jaune. Et il fait un portrait de moi ? Oui, ça peut arriver, mais je ne veux pas te garantir que je fais... Mais est-ce qu'un objet en mouvement, est-ce qu'on peut réussir ça ? Voilà, ça peut arriver. Je ne peux pas te garantir que ce serait exact, parce que je ne fais pas de portrait robot, je n'ai pas la technique pour ça. Donc, je ne peux pas te dire oui, je veux le faire. Donc, il faut une photo. Je me retrouve ridicule à la télé. Donc, moi, pour faire un portrait, je prends la photo et j'immortalise l'image que je vois, je reproduis ton image, je suis un support. Donc, portrait robot, je n'ai pas encore appris à faire ça. Mais je sais très bien faire du portrait. Mais il me faut une photo, il me faut du temps pour le faire. Ok, ok. Donc, il ne faut pas... Ça, c'est la question de... De la youyou. Si tu prononces bien. Partout que tu es où, ici ? Là, je suis au Sénégal avec l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, avec Julien Dalleux. L'ambassadeur du Sénégal au Cameroun au Sénégal. Du Cameroun au Sénégal, pardon. Donc, nous étions trois artistes invités à Dakar. Et voilà, on a eu à voir... Il nous a reçus dans son bureau, dans son cabinet. On a échangé un peu. Il était très fiers quand même. Il était très content. Il était très, très content de nous. Il nous a donné beaucoup de conseils. C'est où cette exposition ? Au Sénégal toujours, l'exposition... Ça t'a donné beaucoup d'argent, hein ? En bref, voilà. C'était au Sénégal. C'était au Sénégal. Il y avait combien d'exposants ? Nous étions invités en off à la plus grande foie contemporaine d'art, qui s'appelle Dakar. Oui. Donc, nous étions en off. Oui, Dakar Art. Donc, nous sommes partis trois artistes du Cameroun. Et nous avons exposé nos offres. Nous avons été accueillis par une promotrice d'art. Et il n'y avait plus de nombre. C'est tellement énorme à Dakar. Parce qu'il y a des in, il y a des off. C'est tellement grand. Donc, chaque galerie, chaque personne organisait ses expositions. Voilà. Ça, c'était en France ? Oui. Ça, c'est ma dernière exposition en France. Une série de toiles que j'ai faite au café. Dans toutes les séries. Ça t'a pris combien de temps à Paris ? J'ai fait moins de dix jours. Oui. Mais moi, je ne suis pas allé à Paris. OK. Je ne suis pas allé à J.R. On m'a refusé le visa. Pour des raisons... Voilà. Ils ont écrit un truc sur le papier, comme d'habitude. Je ne suis pas parti. Mais les oeuvres sont parties. Parce que le Sénégalais qui m'a exposé, qui s'appelle Raoul Colli, que je salue d'ailleurs, il a vu le travail ici au Cameroun. Il m'a dit ça, je veux exposer. Il a exposé. Il a financé l'exposition. Je peins les oeuvres. Et puis, je renvoie à Paris. Et ça a été exposé, quoi. Il y a une image, là, on a vu, tu étais en plein studio. Oui, c'était dans mon atelier. Oui. Dans ton atelier. C'est mon atelier. C'est à la maison. Je travaille à la maison. L'atelier, c'est à la maison. Donc, ça, c'est à l'atelier. Je fais du dessin sur... C'est l'une des oeuvres de l'exposition. Pastel sur papier, comme celle que vous avez là. Donc, ça, c'est une oeuvre aussi qui fait partie de la collection. J'ai fait une quinzaine d'oeuvres au café, ce qui n'a pas été très, très facile. Parce que le café, c'est le café qu'on boit. C'est très délicat. C'est très difficile. Tu utilises ça pour faire tout ça, oui. Oui. J'ai fait une série, j'ai exposé là-bas. Donc, voilà. Et là, on est... Non, là, c'est pas moi, ça. C'est pas toi. Non, c'est un collègue. Mais j'ai des images des collègues, c'est normal. Ça, c'est Abidya Singatu. Abidya Singatu. C'est un jeune confrère avec qui on travaille, un collègue, un artiste plasticien. Ça, c'est toujours au café. C'est la même collection, la même série. Il y en a qui utilisent le sable. J'ai vu un jeune confrère qui utilise aussi le sable. En fait, pour résumer, les arts plastiques, c'est... Le mot plastique d'un art plastique, comme beaucoup pensent que c'est du plastique, non. Ça fait référence à la matière. Donc, un artiste plasticien est capable d'utiliser tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voit, pour faire de l'art. C'est-à-dire que ce soit même du charbon, de la cendre, tout ce qui est matériaux. Le sable, il fait comme ça, il dessine, il sort le visage de quelqu'un, il fage. Après, il efface, il revient. Après, il commence encore. Voilà. Du moment où tu as maîtrisé la technique du dessin, du moment où tu sais déjà dessiner, tu maîtrises la technique, tu peux dessiner avec tout ce que tu veux, tu peux peindre avec tout ce que tu veux. T'as utilisé le café. Moi, j'utilise le café, j'utilise tout matériau que je trouve aujourd'hui. Avec la formation que j'ai eue, j'ai eu la chance d'avoir une bonne formation à la base. Donc, je suis capable de changer ma palette, comme on dit dans notre jargon, je peux changer ma palette comme je veux. Et pour ce jeune qui est en train de nous regarder là, qui veut aussi être artiste, plasticien, il faut commencer comment ? Toujours comme toi ? Ou la formation du combien de temps, Patrick ? Aujourd'hui, la formation, ça dépend depuis de chacun. Et moi, j'encadre les jeunes aujourd'hui, si tu veux être professionnel, c'est-à-dire que si tu veux vivre ce métier, à la base, il te faut trois ans. À la base, minimum, pour avoir les rudimentaires, c'est-à-dire que les notions de base, tu as trois ans, dans mon atelier, je joue, je joue, donc je dis que de lundi à vendredi, tu viens à l'école et tu apprends pendant trois ans. Après, maintenant, tu développes, tu fais des recherches personnelles, tu développes tes attitudes personnelles, tu crées tes oeuvres, on t'accompagne toujours, tu vas voir d'autres artistes et tout ça, et tu deviens un artiste professionnel. Ça veut dire que tu vis de ton âge. Cette oeuvre-là, ça peut coûter combien, par exemple ? Pour ceux qui sont en train de regarder, parce que lui, il a posé une question tout à l'heure, il ne faut pas prendre son communiqué, elle est sérieuse dans ça, elle parle du portrait, peut-être parce qu'elle veut avoir son portrait, et il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent, qui aimeraient aussi avoir de la peinture. Oui, oui, bien sûr. La image, moi, j'ai du quoi, deux, parce que dans ce monde, j'ai aussi beaucoup de amis, des jeunes frères qui le font souvent, j'attends aussi mon portrait de la pâte patrée, je dis ça en direct comme ça, ou pourquoi pas l'équipe de Bantu, ça peut coûter combien, ça ? Je ne parle pas de portrait. Je vais répondre, je vais répondre en général, normalement, si je donne un prix à cette oeuvre-là, ce serait très, 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 très mauvais. Le réducteur ? Non, très mauvais, pas réducteur, mais très mauvais. Je suis le seul décideur de mon oeuvre, donc je peux décider là de dire que tu me prouves à l'atelier, tu me donnes tant que tu prends l'oeuvre, je suis le seul à décider. Maintenant, il existe un marché, donc il y a des gens qui investissent dans l'art. Le marché définit le prix. Patrice Kemplot, quand tu m'as connu, je ne sais pas en 2000 combien, tu as pris une oeuvre, si tu as acheté, aujourd'hui, elle ne coûte plus le bon montant. C'est-à-dire que l'oeuvre, c'est le marché qui le fixe. Dès que tu viens l'acheter, pour aller le vendre, c'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Il y a beaucoup de paramètres dans ça pour définir le prix d'une oeuvre. Aujourd'hui, au Camerou, on n'a pas encore vraiment mis une cotation, mais ailleurs, ça existe. Les artistes peintres, c'est au centimètre carré, et donc on calcule et on multiplie par le format et on te donne le prix. Je veux savoir, entre le dessin que tu as fait au café et celui que tu as fait à la peinture, quel est le dessin qui coûte plus cher ? Qui peut coûter plus cher. Bon, vous revenez toujours sur la notion de prix. Parce que ça n'est pas le titre de la matière, non, Patrice ? Non, non. En fait, la technique, l'artiste, c'est lui. Moi, je m'appelle Patrice Kempel aujourd'hui. Mon format A4 coûte, je vous dis n'importe quoi, pour coûter 10 000 francs aujourd'hui. Et dans deux ans, tu reviens, mon format A4 coûte 300 000. Donc, c'est l'artiste qui donne la valeur à l'oeuvre. Donc, au fur et à mesure que l'artiste est venu, le marché, ça impose un certain... Parce que si tu reviens après, que tu achètes la même oeuvre à 2 000, ça veut dire que tu auras l'impression que je t'ai dupé l'année dernière. Donc, tu ne seras pas content, tu ne pourras pas me vendre. Donc, le prix, ça ne se donne pas à la télé comme ça. On va donner à la radio. Je peux dire, par exemple, le portrait, moi, je ne fais pas le portrait à moins de 40 000 francs le format A4, par exemple. À partir de 40 000, format A4, au dessin, au crayon, je précise bien, non encadré, sur papier, je le fais. Mais après, ça va au fur et à mesure. Je peux faire un portrait à 3 000, à 100 000, à 300 000. Ça dépend. Ça, je peux le donner. Mais l'oeuvre... J'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est par rapport à l'interprétation des différentes oeuvres. Est-ce que lorsqu'un client arrive chez vous, il vous demande de lui expliquer chaque oeuvre avant de choisir l'oeuvre avec laquelle il va rentrer? Oui, il regarde ses mains, ça lui plaît, il dit, bon, c'est ça qu'il veut. Oui, il arrive par... Je vais vous prendre un exemple. Quand un client arrive dans l'atelier, il prend le temps de contempler l'oeuvre. Et la mise en scène qui est en place, l'oeuvre qu'il a devant lui, il communique avec l'oeuvre. Donc, quand vous avez l'oeuvre devant vous, c'est quand vous écoutez une mélodie et vous dites, j'aime ce son, j'aime cette mélodie, elle m'apaise, elle me rappelle telle chose, elle me rappelle... C'est la même chose avec la peinture. C'est une mélodie. Et dès qu'une oeuvre te parle, tu dis, je veux celle-ci. L'autre à côté va dire, ça, ça ne me plaît pas et je veux plutôt celle-ci. Donc, c'est un... Un échange. C'est un ressenti. C'est un symbiose. Oui, c'est quelque chose qu'on ne définit pas. Non, c'est un ressenti. Ça veut dire que tu es en train de... Si ça te plaît, tu prends. Voilà, si je m'amuse à expliquer... C'est comme la musique. Elle, si ce n'est pas le couvert de ma mère de sa mère, elle ne va pas aimer. Donc, si je m'amuse à expliquer, ça peut changer tout dans la tête de la personne qui réveille. Des acheteurs. Parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive aussi qu'on explique. Mais on aime expliquer le thème sur lequel on a travaillé. Mais pas du tout... Tu es allé très loin. Tu es maintenant aux élections. Oui, je suis à nos élections. Oui, oui. Ça s'est passé comment l'année dernière ? Et comme ça se passe au Cameroun en termes de la politique et tout ça, les vieux ont décidé que nous n'allons pas passer parce qu'on était tous jeunes. Et ils ont décidé, ils ont créé leur tripatrillage qu'ils font l'habitude pour rester sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'il y a des jeunes aux dents de loups qui sont derrière et qui voient ce qu'ils font et qui sont capables d'apporter aussi leur touche à ce cadre. Parce qu'il n'est pas possible qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps, mais je ne me rappelle non plus, on n'a pas fait des droits de temps, on n'a pas fait des répartitions. Ce n'est pas normal, mais les artistes travaillent tous les jours. Moi, je suis dans mon atelier, ils travaillent tous les jours. Les autres sont exposés partout, sur Internet, machin. Je n'ai pas de droit d'auteur, ce n'est pas normal. Mais je peux donner ma contribution. Donc, j'ai posé ma candidature en tant qu'administrateur comme beaucoup d'autres jeunes cette année. Ça n'a pas marché. C'est pas les derniers ? Nous, on nous a retiré la liste. On nous a retiré carrément la liste. On n'a même pas compétit. Pour des raisons que nous ignorons, c'était vraiment bizarre. C'est des choses qu'on va revoir la prochaine fois si je suis encore intéressé. Mais j'essaye derrière de faire tout ce que je peux pour apporter ma contribution, pour essayer de changer l'esprit de cette gestion des droits d'auteur au Cameroun concernant les arts plastiques et graphiques. Parce que ça va très mal. C'est pas... On peut aller te chercher là-bas, n'est-ce pas ? Camplot aussi, c'est la page. Et Patrice Camplot, c'est... Comment on appelle ça ? Il y a deux. Camplot, Patrice Camplot, c'est la même chose. La page officielle, officielle et compte Facebook. Compte Facebook. Il fallait me demander, non ? Il y a ton compte et il y a ta page. Mais dès qu'on tape Camplot sur Google, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui est publié. Je les présente partout. Il faut le googler. Je ne suis pas caché. Il y a mon numéro de téléphone là-bas. Oui, le numéro peut s'afficher. La réalisation peut afficher ton numéro de téléphone. Donc, c'est ça. Et on en trouve pas vraiment, si mieux, c'est bon. Vous aussi, vous pouvez copier. Vous qui nous regardez, je sais comment ça se passe chez vous aussi. Vous pouvez copier, mais on a une synergie maintenant avec des artistes aussi, comme les danseurs. Tout le monde va exposer, tout le monde va donner la chance à tout le monde. Merci, déjà. C'est le but de cette émission. Bantu, c'est chez nous. C'est notre identité. Merci, déjà. C'est déjà... C'est une très belle idée. Dès que j'ai reçu le message, c'est vrai qu'au départ, ça ne veut pas qu'il y a écrit. Je n'ai plus le numéro. Mais après, ça a été un peu... Parce qu'il y a beaucoup, il faut dire aussi, qu'il y a beaucoup de charlatans dans le métier. Oui. De la communication, de l'audiovisuel. Les gens qui s'amusent à faire comme ils voulaient. Ils se lèvent un matin. Oh, qu'un peu, je veux que tu viennes mon émission demain. C'est... C'est... Comment ? C'est... Donc, il faut aussi donner une certaine crédibilité aussi. À tout ce qu'on fait. À tout ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais plus et que je prends le risque, je prends sur moi de dire, ça, je ne le fais pas. Si tu veux que je le fasse, voilà comment ça va se faire. Voilà comment ça va se faire. Parce que j'estime que si je suis en train de donner ma pia, contribuer à ce que les choses évoluent dans mon métier, il y a certaines choses que je dois apprendre aussi, je dois cultiver aussi des gens. Si un journaliste culturel arrive, qu'il fasse des erreurs, je lui dis, non, tu peux plutôt faire comme ça, tu peux plutôt faire comme ça, pour que ça soit bien. Un impact. Oui, pour que c'est un impact. Parce que les gens me suivent aussi et les gens savent aussi que j'ai une certaine rigueur par rapport à un certain nombre de choses. Keblou, tu danses aussi, non ? Beaucoup. Beaucoup. Parce que les DJs sont les artistes aussi. Oui, bien sûr. C'est un art que je ne sais pas si... Derrer le platine là, je ne sais pas quel bouton on peut appuyer. Non, 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 il y a le bouton. Je vais t'expliquer. Je suis perdu. Comme tu vois ici, sur ce tableau, il y a différents couleurs, non ? On a du vert, rouge, jaune, marron, blanc. Et chaque couleur a son rôle. Exactement. Ils ont les boutons exactement comme ça, du rouge, du marron. Quand tu vois rouge, c'est le feu. Tu as dit qu'il veut mettre l'ambiance. La musique, bang, 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 bang. Mais quand tu vois le vert, c'est que c'est des musiques de Apoi, comme Jaroya Woman. Exactement. On va aller maintenant du côté de notre DJ. On retourne les caméras, tous les caméras du côté des DJ pour avoir DJ Donald. Oui, DJ Donald, le chouchou d'un gars. C'était un 5 francs comme ça. C'est un gars polygame. C'est normal. C'est un africain. Oui, préparez-vous, parce que Fringontrala va nous proposer santé paternelle. Patou, il y a Patrick qui est sorti. Tralaloum, en train de regarder Bantou, oui, quelque part, dans la troisième, Moko. Au loin, 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 là-bas, il connaît très bien cet endroit. Parce qu'il allait rendre visite à Fimoca, il avait perdu sa maman. On n'allait pas comprendre autrement. Patou, un dernier mot. J'ai dit merci. J'ai dit merci à l'équipe de Bantou. J'ai dit merci à la chaîne RTM. Vraiment, beaucoup de... Toutes nos félicitations, beaucoup d'encouragement. Restez comme vous êtes et donnez toujours le meilleur de vous. Merci encore. Je reviens quand vous voulez, même si c'est demain. Dans que chaîne. C'est comme ça qu'on dit Angui. Dans que chaîne. Dans que chaîne, Angui. C'est dans le Nord-Ouest. Ok, d'accord. Dans que chaîne. Ok, Donald, n'est pas dans la chaîne. Non, papa ne parle pas. Enny, Heidi. He he he. He he. He he. You make the other girl look funny. Spend my money. Call me bread and honey. I know be fine boy, no money. Show me the way, girl. You do make me honey. A little bit of this, a little bit of that. Girl, you know I see the way you go down. Remend the boy, they calling me the papa. Sweat me your body, baby. I'm the cleaner. Text the lady, come show me your visa. You know I like the way you go down. Fine boy, no money. Go home, no money. Bring the guy, with nobody. See, baby girl, I see the way you go down. And you'll slip. It's easy from charcoal. Blue nation. No, no. Mavis been pundit. Oh, no. 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 Oh, no.